Musique Le SpaceX a réalisé la semaine dernière une répétition générale humide, ou « Wet Dress Rehorsal », du Ship 25 et du Booster 9 et a complété d'autres tests des systèmes avant le prochain vol d'essai. Et désormais désempilé en attente de l'approbation réglementaire, SpaceX continue d'agrandir et d'améliorer le site de production pour accélérer la cadence des vaisseaux. Une fois les tests complets terminés, nous attendons tous que le U.S. Fish and Wildlife Services termine son examen. Pas bien là! Oui, ensuite la Federal Aviation Administration donnera son approbation. Et il a fait chaud au Québec cette semaine, c'était peut-être des courants d'énergie qui proviennent de la Starbase de Bokachiko, t'exemple. Pourquoi pas, nous sommes pas très loin. Et bienvenue dans votre Actualité Spatiale Show! Mes amis, il y a eu de l'action. Sur le site de lancement de SpaceX à Bokachiko, ils ont terminé les tests complets avant le vol numéro 2. Et tout a commencé avec deux séries de tests d'allumage de moteur avec trois tirs dans chaque série. Elle sait que le booster Super-Revy a 33 moteurs répartis sur trois anneaux différents. Et chacun de ses groupes moteurs s'enflamme à des moments légèrement différents au décollage. Donc, ces tests d'allumage provenaient bien des anneaux séparés du booster 9. Puis environ une heure plus tard, SpaceX a commencé à conditionner toute la tuyauterie souterraine entre les réservoirs cryogéniques menant au support de lancement. Et la tour de lancement s'est aérée à mesure que les lignes se refroidissaient. Finalement, du givre a commencé à se former sur la paroi du réservoir du booster 9, grimpant lentement jusqu'au plus grand réservoir d'oxygène et au réservoir de méthane situé au-dessus. Et étant donné que cette essine ne déclencherait aucun moteur, eh bien, seul de l'azote liquide était chargé dans les réservoirs de méthane. Vous n'avez pas besoin d'avoir des propulseurs explosifs les uns à côté des autres pour ce test. À imaginer un réservoir qui se brise, ce serait la catastrophe. Et c'est plus brillant d'avoir une vague d'azote liquide au lieu de méthane. L'opération de chargement n'a duré qu'une vingtaine de minutes. Et les niveaux de gel ont commencé à diminuer assez rapidement, puis le booster semblait vide une heure plus tard. Mais ce n'était pas terminé parce que le gel était de retour, faisant grimper le réservoir d'oxygène du booster 9 à peu près au même niveau. Et cette fois, il est apparu que le chiffre 25 était chargé d'un peu d'oxygène liquide. Et par la suite, nous avons eu le droit à un test de déluge à pleine puissance. Et ça, c'était avec le nouveau réservoir d'eau supplémentaire et les bidons de pression récemment installés. Bref, il a donné l'impression qu'il était vraiment plus puissant. Et pour terminer la journée, eh bien, le compartiment moteur du booster 9 a été purgé quatre fois au total. C'est pas rien. Et l'excitation s'est poursuivie le lendemain avec une répétition générale humaine, mais complète cette fois-ci. Et ce test est beaucoup plus dangereux parce qu'il utilise du méthane. Et puis pour lancer tous les tests, eh bien, un autre test FireX a été effectué, suivi du parc de réservoir qui s'est activé. Et l'évane du support de lancement orbital s'est à nouveau allumé. Puis une fois que le liquide cryogénique a atteint ce stade de l'évane, eh bien, nous étions très proches du démarrage de la charge propulsive. Et les fameux ergols étaient chargés dans le booster. Et en arrière, eh bien, on peut apercevoir le givre qui s'est répandu sur le réservoir d'oxygène, puis sur le réservoir de méthane. Eh bien, cette fois-ci, nous étions certains qu'il chargeait à la fois de l'oxygène liquide et du méthane liquide. Et un bon indicateur d'une charge de méthane, eh bien, c'est l'activité énergétique de l'azote évaporé des sous-refroidisseurs de méthane. Et le chip 25 a également commencé à recevoir ses propulseurs cryogéniques. Le booster 9 a par la suite effectué un test de ses grids fines. Et on parle des 4 qui est en mouvement, là. Pas une, pas deux, pas trois, quatre. Puis on pensait qu'il avait enlevé un petit moteur dernièrement, mais non, les 4 fonctionnent. Ça, c'est une bonne nouvelle. Puis à quoi ça sert, ces panneaux-là? En gros, c'est pour contrôler le booster lors de son retour, parce qu'il va revenir tenter de se poser sur Terre. Ça va être très, mais très spectaculaire. Puis en passant, il ne bouge pas comme ça, mais il bouge comme ça, comme des pales d'hélices d'avion, là. Et par la suite, le refroidissement du moteur des deux véhicules s'est déclenché. Tout se déroulait extrêmement bien. La masse totale de propulsors pour le duo est actuellement d'environ 4600 tonnes métriques. Puis ça, ce n'est que le propulseur. À imaginer la fameuse Saturn V, qui a envoyé les astronautes sur la Lune, entièrement chargée pour le décollage, pesant environ 2800 tonnes. Et après la fin du chargement du propulseur, le test Fire X a démarré, indiquant quand un démarrage moteur aurait eu lieu pour le vol réel. Et l'équipe peut désormais effectuer ses dernières vérifications et probablement aussi finaliser le système de terminaison de vol. Et le fameux hot staging, la partie sur le dessus, qui va servir justement pour la séparation, l'allumage des moteurs, eh bien, il a été désassemblé encore une fois, mais cette fois-ci, c'est pour vérifier la structure de l'anneau, parce qu'il devait supporter l'énorme Starship. Et du côté de la U.S. Fish and Wildlife Services, le fameux boulet... Je ne comprends pas le boulet. Le boulet, la chaîne, tu sais, c'est comme... La chaîne. Le boulet. Ça t'empêche d'avancer. Bien, pour l'instant, rien d'officiel, mais étant donné que nous avons vu de nouveaux tests de déluge complet, beaucoup d'activités de la part de l'équipe de Fish and Wildlife, bien, les choses progressent très bien. Et en milieu de semaine, les équipes étaient partout pour réduire les débris du premier lancement. Bref, je suis convaincu que nous allons voir de bonnes nouvelles dans les prochaines semaines. Maintenant, parlons du Ship 26. Pourquoi SpaceX a effectué le test sur un seul moteur atmosphérique sur le Ship 26 la semaine dernière? Le 20 octobre, le Ship 26, où le prototype de Starship, nu et sans aileron, a effectué un tir statique sur un seul moteur qui, selon SpaceX, était une simulation de brûlage pour désorbitation. Eh bien, pourquoi SpaceX a effectué ce tir avec un seul moteur au niveau de la mer ou le Sea Level Engine plutôt que les moteurs à vide ou le Vacuum Engine? Et pour rappel, eh bien, le Starship, il va avoir six moteurs. Bien, pour l'instant, ça peut changer, mais on en voit avec trois grosses buses et trois petites. Vous les voyez ici. Donc, les trois au centre, c'est les moteurs atmosphériques et les trois à l'extérieur, c'est les Vacuum Engine. C'est avec eux qu'on va naviguer dans l'espace, si vous préférez. Ils sont plus efficaces. Mais là, le test a eu lieu avec les petits, ceux qui sont atmosphériques au niveau de la mer. C'est ça qu'on ne comprend pas. Il va falloir qu'on l'utilise dans l'espace. Les moteurs à vide sont clairement plus efficaces dans l'espace. Ça, il n'y a pas de doute. Mais voici le problème. Allumer un seul moteur central à cardan utiliserait le moins de poussées possible. Et vous voulez une accélération lente pour garantir que le tout petit changement de vitesse nécessaire à la désorbitation est aussi précis que possible. C'est que les trajectoires de désorbitation doivent être très précises, en particulier pour une fusée réutilisable. Car elle doit rentrer et revenir à un emplacement exact. Donc, utiliser un seul moteur, c'est logique. Mais pourquoi pas les moteurs à vide ou les Vacuum Engine? Eh bien, s'il déclenche l'un des moteurs à vide, la poussée va probablement le décentrer et il ne pourra pas modifier la direction de la poussée. Donc, le seul moyen possible d'essayer de contrer toute poussée décalée, c'est de faire légèrement pivoter un moteur central pour le contrer. Vous comprenez? Ça serait ça l'explication. Le démonstrateur d'atterrissage Blue Moon de Blue Regine, de près de trois étages, a finalement été dévoilé. Enfin, il commence à ressembler à quelque chose. Blue Regine n'a pas dévoilé le grand primeur, mais il travaille très fort. Ça, il n'y a pas de doute. Dans les derniers jours, Bill Nelson, le fameux patron de la NASA, a visité l'usine de production de moteurs de Blue Regine à Huntsville et a déclaré... La NASA est fière de s'associer à Blue Regine, en particulier sur le système d'atterrissage humain Blue Moon qui contribuera à garantir une cadence constante d'astronautes sur la Lune pour vivre et travailler... Bon, tu peux arrêter là, Nelson. Je ne peux pas terminer. Tu vas nous parler de Mars encore. Tu avais raison. Pour vivre et travailler avant de nous aventurer sur Mars. Blah, 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 blah. Blue Moon Mark I, ou MK1, est un atterrisseur cargo lunaire à lancement unique qui restera à la surface. Oui, MK1 assurera le transport de marchandises en tirant parti du carénage de 7 mètres du lanceur New Glenn, qui n'a pas encore volé d'ailleurs. Pour livrer jusqu'à 3 tonnes métriques n'importe où sur la surface lunaire. Et les premières missions de MK1 devront prouver les technologies du système d'atterrisseur MK2 qui sera utilisée sur la mission Artemis 5. Et la mission Pathfinder MK1 SN001 sera une mission de démonstration avec MK1 SN002. C'est ça, il suit. Exactement, MK1 SN002 est au-delà disponible pour les clients de charge utile. MK1 devra valider l'utilisation du moteur BE7 des systèmes de propulsion par fluide cryogénique, l'avionique, les communications descendantes continuent et l'atterrissage de précision dans un rayon de 100 mètres sur le site avant la mission sans équipage du système d'atterrissage humain de la NASA pour le programme Artemis. C'est beau de rêver, mais ouais, on va se le dire Jeff Bezos, du pain sur la planche. United Launch Alliance a enfin dévoilé une date pour le premier vol du Vulcan Santor et c'est le 24 décembre, la veille de Noël. Vulcan Santor, c'est un lanceur de nouvelle génération qui doit assurer la succession des fusées Atlas V et Delta IV. Et après 20 ans, ULA mise gros. Oui, la principale évolution sera la propulsion. On en parlait tantôt, les nouveaux moteurs BE4 de Blue Origin, ouais. Il s'agit de moteurs métallox où l'hydrogène est remplacé par du méthane. Puis ça, c'est une technologie de propulsion qui est utilisée par SpaceX avec ses Raptors. Le méthane a l'avantage d'être beaucoup moins cher, facile à produire et ne laisse aucun résidu de carbone. Le méthane est donc très bien adapté aux lanceurs réutilisables de nouvelle génération. Et les moteurs métallox offrent une impulsion spécifique élevée, ce qui permet de concevoir des lanceurs plus légers à charge utile égale. Et dans sa configuration la plus puissante, avec 6 solides rocket boosters de chaque côté, elle pourra déployer un peu plus de 27 tonnes en orbite terrestre basse. Et le Vulcan Centaur jouera donc, dans la même cour que la fameuse Falcon 9, cette merveilleuse fusée de SpaceX. Par contre, le carénage de l'étage supérieur peut contenir un volume plus important que celui de Falcon 9, ce qui permet d'emporter des engins plus grands. Et le Vulcan Centaur est aussi partiellement réutilisable. Mais à ce niveau, désolé, mais c'est SpaceX qui est nettement le grand gagnant. C'est parce que sur l'engin du LA, seul le bloc moteur sera récupéré. Bref, les retards sont dits au BE4 de Blue Origin, vous l'avez deviné. Mais l'annonce du LA suggère que le moteur est désormais fin prêt. Vulcan Centaur décollera donc à la fin du mois de décembre. Et puis, il ne s'agit pas seulement d'un test, mais d'une vraie mission qui déploiera l'alunisseur pérégrine, développé par Astrobotique. Il ne faudra pas l'échapper. La semaine dernière, l'équipage de Shenzhou 17 est finalement arrivé à la station spatiale Tiangong. Et le décollage a eu lieu mercredi soir en direct du désert de Gobi. Et le lancement d'une fusée Long March 2F a été un succès complet. Le rendez-vous et l'amarrage au port de Tiangong ont été achevés environ six heures plus tard. Et les astronautes de Shenzhou 17 ont été accueillis à bord de Tiangong par l'équipage de Shenzhou... Shenzhou 16! Oui, et qui partira vers la Terre le 31 octobre, à l'Halloween. Oui, l'équipage de Shenzhou 17 passera environ six mois à bord de Tiangong. Et cette mission est la sixième avec l'équipage de la Chine à Tiangong et la douzième au total du pays. Puis en plus des tâches récurrentes, les astronautes effectueront une première activité extravéhiculaire pour effectuer des opérations de maintenance expérimentales. Et selon l'agence, les grands panneaux solaires de la station spatiale ont été heurtés à plusieurs reprises par des minuscules particules causant des dommages mineurs. Peu importe le pays, tout le monde a le même problème. Et la Chine a lancé son premier astronaute en orbite en octobre 2003 avec Shenzhou 5 et a achevé Tiangong fin 2022. Et c'était initialement prévu que la station spatiale se compose de trois modules et fonctionnerait pendant dix ans. Mais la Chine envisage désormais d'étendre Tiangong avec un module polyvalent et de sélectionner des astronautes internationaux pour des visites. Le vaisseau spatial et le lanceur de nouvelles générations du pays qui devrait voler pour la première fois en 2027 permettrait à plus d'astronautes de se rendre à Tiangong que le Shenzhou d'une capacité de trois personnes. Et la Chine prévoit également d'envoyer deux astronautes sur la Lune avant 2030. Ouais. Et ma boule est rouge parce que la NASA n'arrive pas à ouvrir la capsule qui contient les échantillons de l'astéroïde Bennu, imaginez. Le 25 décembre, la capsule d'échantillons atterrit dans le désert de l'Utah contenant les échantillons collectés à la surface de Bennu en octobre 2020. Et en tout, cette mission a duré sept ans. Les chercheurs ont déjà récupéré des échantillons et de la poussière qui se trouvait à l'extérieur du taxam dans la capsule. Et en gros, taxam, ça veut dire Touch and Go Simple Acquisition Mechanism. Je l'ai eu. Mais le taxam qui a été scellé après l'extraction des échantillons est impossible à ouvrir. Il est fermé par 35 attaches et deux de ces attaches ne peuvent pas être retirées à moins d'utiliser des outils qui n'ont pas été approuvés pour une utilisation dans la boîte hermétique. Alors, ils devront... ... faire exploser. Non, créer des outils approuvés pour ce genre d'événement. Mais c'est la première fois. Ouais, mais ils vont les créer. C'est tout. Boeing et la NASA ont annoncé en début de semaine qu'ils effectueraient probablement le premier lancement de la capsule Starliner avec des astronautes à bord au mois d'avril 2024. Ouais, tu fais bien de te croiser les doigts parce que si la capsule de Boeing a réussi en mai 2022 à sa marée avec succès à l'ISS, elle n'a toujours pas pu faire sa démonstration avec astronautes à bord. Et le décollage du Starliner avec deux astronautes à bord aura lieu au mois d'avril 2024. Et ceux-ci devront rester huit jours à bord de l'ISS. Et l'équipage renvoyé dans l'espace grâce à une fusée Atlas V fournie par United, Launch et Aliens, et décollera de Cap Canaveral en Floride. Une réussite du vol habité validera définitivement la capacité de Boeing à acheminer des astronautes dans l'espace. La capsule pourra donc rejoindre la capsule de SpaceX, la fameuse Dragon, qui vole depuis maintenant trois ans. C'est gênant. Bref, ce retard qui était initialement dû à un tas de rubans adhésifs qui étaient utilisés dans le véhicule qui n'était pas conforme, imaginé. Puis il y a un parachute, les straps qui étaient défectueuses. Bien, maintenant attribuables à une congestion dans l'ISS. Il y a du trafic là-haut. Et ça complète votre actualité spatiale. Chaud! Et merci d'être ici à chaque semaine. Et comme disait Albert Einstein, « Au milieu de toute difficulté se trouve cachée une opportunité. » Ça, c'est bien vrai, Albert. Et comme on dit, les difficultés sont source d'apprentissage. N'oubliez pas d'avoir des projets. Les passions nous gardent vivants et heureux. Et le futur, il commence maintenant. Une belle semaine à tous. Adios, amigos! Autopilot activé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada